Hélène Segarra, une artiste renommée dont les succès incluent des titres incontournables tels qu'il y a trop de gens qui t'aiment, elle, tu l'aimes et on n'oublie jamais rien, on vit avec. Est également connue du grand public en tant que membre éminent du jury de l'émission La France a un incroyable talent diffusé sur M6, aux côtés d'Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Depuis plusieurs années maintenant, malheureusement, l'attention médiatique entourant cette interprète puissante se concentre principalement sur sa santé précaire. Hélène Segarra, confrontée à une névrite optique, une pathologie auto-immune rare entraînant une perte progressive de sa vue, aurait récemment été admise en urgence à l'hôpital. Selon les rapports du magazine France Dimanche, bien qu'elle n'ait pas encore réagi publiquement à cette information, elle aurait accordé une interview afin de donner des nouvelles de son état de santé. L'urgence de son hospitalisation serait survenue suite à une tentative d'injection préventive, effectuée en vue de sa participation à la saison 3 de l'émission Les Traîtres. Aux côtés de personnalités telles que Laura Ruckier et Hugo Manos, cependant, cette procédure aurait mal tourné, entraînant un gonflement préoccupant nécessitant une hospitalisation immédiate afin de résorber les complications. Selon les informations du magazine, Hélène Segarra aurait subi une réaction indésirable aux produits utilisés lors de l'injection préventive. Probablement en lien avec le traitement expérimental qu'elle a mentionné par le passé, elle aurait également évoqué un implant médicamenteux à l'œil droit, nécessitant un remplacement tous les 4 mois. Cette complication aurait conduit à une hospitalisation en urgence pour résorber le gonflement inquiétant causé par cette mauvaise réaction. Dans une interview accordée à Swarmag l'an dernier, l'artiste avait déclaré que son état de santé était stable. Malgré l'absence de diagnostic précis de sa maladie malgré des consultations auprès de médecins aux États-Unis et en Allemagne.